Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et je travaille pour l'ensemble Céladon depuis un an. J'ai fait une partie de mes études à l'UCLI et maintenant je suis chargée de production et diffusion de l'ensemble Céladon. Je suis chargée de production et de diffusion. Derrière ce nom barbare, il y a plein plein de missions qui se trouvent. Mais grosso modo, c'est moi qui m'occupe de mettre en place la stratégie de vente des spectacles. C'est moi qui passe mes journées à appeler les programmateurs pour essayer de vendre les spectacles. Ensuite, quand on a réussi à vendre des spectacles, je les accompagne en tournée. Les artistes voyagent avec moi pour faire les concerts. Je veille à ce que tout se passe bien sur place, à faire le lien entre les artistes et le lieu qui nous accueille et qui nous programme. Inviter d'autres professionnels à nos spectacles pour que ça puisse faire des petits et qu'ensuite il y a d'autres ventes de spectacles. Et puis au-delà de ça, je suis un peu le contact privilégié des artistes dans l'organisation de leur voyage, des répétitions. Et puis je fais aussi un petit peu de travaux de communication au sein de l'ensemble, donc sur les réseaux sociaux. Je fais de la création de contenus, parfois d'affiches aussi. Voilà, c'est assez large. Ici, on est dans la chapelle du lycée Saint-Louis-Saint-Bruno, qui est un lieu qui sert au niveau religieux toujours, qui a toujours une fonction religieuse et qui, pour nous, sert aussi pour les concerts, les répétitions. On a une saison de concerts qui est biannuelle, qui s'appelle les Rendez-vous de musique ancienne, où on invite régulièrement des ensembles et on fait nos concerts ici. Et ça nous permet aussi d'avoir un lien au niveau musical avec les élèves ici. On fait régulièrement des concerts scolaires pour le lycée et pour le collège. Donc c'est un lieu qui est vraiment précieux pour nous et qui est surtout très, très beau, comme vous pouvez le voir. Donc on a beaucoup de chance d'être accueillis en résidence ici et de pouvoir occuper ces lieux avec la musique. Je pense que c'est cette licence qui m'a amenée vers ce que je fais aujourd'hui, parce que l'ouverture culturelle qu'on a eue depuis la première année, c'est ça qui m'a beaucoup aidée à m'ouvrir à plus de propositions, plus de spectacles, à avoir cette curiosité-là et que j'ai maintenue aujourd'hui, même si je l'avais déjà un petit peu avant. Ça m'a permis de voir des choses que je n'aurais peut-être jamais allé voir sinon. Et du coup, c'est plus quelque chose que je reproduis aujourd'hui, je pense. La mineure en particulier, je pense que ça m'a donné des billes un petit peu pour tous les projets de médiation, parce que mes deux premières années de master, je les ai faites en alternance et j'étais sur des projets de médiation. Donc du coup, ça m'a permis de vraiment comprendre en interne les problématiques liées à l'éducation et à cet environnement. Donc pour ça, c'était intéressant. J'ai fait mon service civique à la FEV en tant qu'ambassadrice du livre. Après, j'ai fait un an de bénévolat dans des associations culturelles et une année aussi en tant que bibliothécaire. Et puis, j'ai repris mes études en septembre 2020 pour devenir chargée de prod. Et c'était un master de management culturel à l'EAC. Que des super souvenirs, en fait. J'ai gardé une bonne bande de copines avec qui on se voit toujours. On essaye tous les ans de faire un petit regroupement des copines de l'ACATO. Donc ça, c'est super sympa. Et puis sinon, de manière générale, j'ai adoré mes études à l'UCLI. L'environnement était vraiment chouette. Le fait que ce soit des classes quand même assez à taille humaine. Parce que moi, j'ai toujours été dans des petites classes, dans des petits groupes classes. Et donc du coup, j'avais trop peur de me retrouver à l'université et d'être complètement perdue. Et au final, je ne l'étais pas du tout. J'ai vraiment réussi à trouver ma place au sein de l'établissement et au sein de la classe. Et ça, c'était vraiment chouette. Et puis le fait qu'on fasse pas mal de sorties, qu'il y ait beaucoup de liens aussi avec les profs. La preuve, on a réussi à monter un projet avec Xavier Rockenstrokli. Et je pense que ça, ça aurait difficilement été possible dans une autre fac. Après, je prêche un peu pour ma paroisse. Mais en tout cas, j'y crois.